Bonjour mes amis, aujourd'hui le 3 Tammuz, une journée un peu particulière. Comme vous le savez, le 3 Tammuz, c'est l'Aïloula du Rabbi de Louvaditch. Donc une pensée pour ce grand sadique de la génération, que son mérite nous protège. Et parmi tous les enseignements extraordinaires qu'il nous a laissés, c'est être capable toujours de voir le potentiel de chaque Juif. Et c'est comme ça qu'il a envoyé des émissaires dans le monde entier pour essayer de récupérer et de développer cette lumière qui se trouve à l'intérieur de chaque Juif. Et c'est peut-être en atteignant justement les profondeurs de la Torah qu'on arrive à la profondeur de l'âme de chaque Juif. Autrement dit, les sodotes, la partie secret de la Torah, ou comme les Chabad l'appellent, c'est la chassidoute, comme vous le savez, qui n'est qu'une certaine forme de révélation des secrets de la Torah. Alors on va aujourd'hui, si tu veux, terminer le chapitre 4 et on commence par le verset 23, « Mikol michmar netzor libecha » « Par-dessus tout » Qu'est-ce que c'est tout ? Tout ce qui a besoin d'être protégé, gardé. « Netzor libecha » Donc quelle est la chose la plus précieuse que tu dois toujours garder ? « Libéra ton cœur » « Ki mimenu totse otrayim » « Car de lui procède la vie » Évidemment, lorsque le cœur s'arrête, il n'y a plus rien. Mais quel est le sens profond et caché qui sont ici, peut-être cachés justement par le roi Salomon ? Et on nous dit, c'est le Graal de Vilna qui nous dit, « Arbarachim » Il y a 4 parties importantes dans l'homme, 4 débuts en quelque sorte, et il commence par « Lève » « Le cœur » « P » « La bouche » « Hainayim » « Les yeux » et « Le corps » « Gouf » qui se termine par « Les jambes » donc qui exprime cette partie-là. D'une manière beaucoup plus profonde, ces 4 niveaux sont les 4 niveaux de l'interprétation de la Torah. Le Gouf, c'est la partie la plus visible, la plus basse, donc c'est le Pshat. Ensuite les yeux, « Remez » une allusion, c'est quelque chose qui est caché. « P » c'est « Drash » donc « Doresh » j'exige une explication plus profonde et le cœur, comme on l'a dit, c'est le sol, c'est ce qui est caché au fond. Donc peut-être que c'est « Minashamaim » donc ça tombe évidemment avec la Hilula du Rabbi. Et c'est comme ça donc qu'il faut comprendre, autrement dit, la vie est cachée à l'intérieur. « Hacer mi mecha eikshut pe » « Ecarte de toi » « Eikshut » donc « Faux » « La fausseté de la bouche » « Attention comment tu parles » « N'essaye pas de tromper les autres » « Zout sefataïm » « Harhek mi mecha » « Et de tes lèvres éloignent » « Harhek éloignent » « On va dire ici, les out sefataïm » « La fourberie » « Donc c'est comment je vais essayer de tromper les autres » « Rappelez-vous qu'on a déjà mis en garde de la fréquentation des méchants » « Pourquoi ? » « Parce que ça fait partie du Yetzerara notamment » « Qui peut nous appâter avec des mensonges » « Et c'est pour ça qu'il faut s'écarter de tout ce qui s'éloigne de la vérité » « Tes yeux en face » « C'est-à-dire les choses qui sont en face » « Yabitu, ils verront » « Et tes paupières laissent voir juste droit devant toi » « Et ici, le Malbim explique la différence entre les yeux et les paupières » « Donc les yeux sont faits pour être ouverts » « Autrement dit, c'est attention, qu'est-ce que tu dois toujours rechercher, voir » « C'est ce qui est plus caché » « C'est-à-dire tout ce qui est spirituel » « Et Avapekha, les paupières sont faites pour se fermer » « Et donc ici, si tu veux aller tout droit » « Ferme les paupières sur quoi ? » « Sur tout ce qui est matériel » « Parce que si j'accorde trop d'importance à la matérialité » « Je risque de ne pas voir le spirituel » « Et enfin, Kaf Vav » « Pales Margal Raglecha » « Pales » « Ici, certains disent que c'est « Aplanir » « Margal Raglecha » « Le sentier que foule ton pied » « D'autres disent, comment on peut expliquer » « C'est « Observe » « Chakol » « C'est-à-dire comme Rachid le dira » « Qu'est-ce que je dois faire » « Rachid explique » « Comme une balance » « Pales » « C'est une balance » « Tu dois toujours dans ce que tu dois faire » « Là où tu as posé le pied » « Est-ce que c'est bien ce chemin ou pas » « Ou alors » « Rachid va plus loin » « En disant, quand tu fais une mitzvah » « Calcule ce que tu vas gagner lorsque tu l'as fait » « Et tout ce que tu vas perdre si tu ne l'as fait pas » « C'est ça la balance que tu dois toujours avoir en tête » « Vechol derache haïkonu » « Et tous tes chemins seront sûrs » « Autrement dit, si je pèse toujours le pour le contre de mes actions » « Je sais que là où je mettrai les pieds » « Sur quelque chose de sûr » « Et qui ne risque pas, évidemment, de me faire tomber » « Alors, le dernier verset, le 27 » « Ne te détourne ni à droite ni à gauche » « Autrement dit, ici, c'est un petit peu comme Rambam » « C'est la voie du milieu » « Trop à droite, c'est trop de bonté » « Trop à gauche, c'est trop de sévérité » « Et peut-être qu'il faut toujours choisir la voie du milieu » « Et écarte ton pied de tout ce qui peut faire du mal » « Et le radak nous dit » « Si j'évite ce qui est à droite et ce qui est à gauche » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Je vais faire aussi, non seulement éviter de faire le mal » « Mais c'est surtout, comme le radak explique » « Pour que ce chemin, on va dire, soit sûr » « C'est que toi, tu ne subis pas de mal » « Parce qu'on ne se rend pas compte que lorsqu'on fait le mal » « Le premier à subir ce mal, c'est nous-mêmes » « Alors qu'on se dise toujours qu'Hachem nous permet de suivre la voie de la droiture » « Et qu'on ne trébuche jamais » « Très, très bonne journée à tous » « Merci » « Merci » Sous-titrage ST' 501